Aujourd'hui dans Direction ONE, on en apprend plus sur Kinect, le capteur de mouvements et de paroles. Vous le savez déjà, pour que Kinect détecte une commande, il suffit de prononcer Xbox suivi d'une commande. Par exemple, pour naviguer dans vos jeux, Xbox, allez à mes jeux. Ou utiliser la recherche sur Xbox avec Xbox Bing. Vous pouvez directement accéder aux applications en disant Xbox, allez à, comme Xbox, allez à Internet Explorer. Il est également possible d'afficher sur l'écran toutes les commandes disponibles, dites Xbox sélectionnées et les commandes vocales associées seront en vert. Par exemple, dans Skype, Xbox sélectionnées, appel audio. Si vous avez un trou ou envie de connaître d'autres commandes, une aide est disponible à chaque instant en disant juste Xbox, autre raccourci. Ou en allant dans le didacticiel de Kinect. Navigation, communication, jeux, multimédia, tout est possible. Même démarrer et éteindre sa console et sa télé avec les commandes Xbox démarrer et Xbox éteigner. On a tendance à l'oublier, mais Kinect reconnaît également les gestes pour la navigation. Vous pourrez vous la jouer Tom Cruise pour sélectionner, scroller, afficher les options ou revenir à l'accueil. Pour apprendre les gestes, rendez-vous dans le didacticiel et comme on est sympa, on vous en montre quelques-uns. Pour que Kinect reconnaisse votre main, gardez-la en position ouverte et déplacez la main virtuellement. Faites semblant d'appuyer pour sélectionner une tuile et fermez votre point pour faire défiler l'écran. Pour retourner à l'accueil, c'est très simple, il suffit de mimer une fermeture de fenêtre et de faire l'inverse pour remettre en plein écran. Kinect vous sert également pour zoomer sur une page web et pour afficher plus d'options. Et voilà, on a déjà fait une première approche de Kinect. Il ne vous reste plus qu'à vous amuser et à tester la puissance de Kinect. Et si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter l'aide en disant Xbox aide. Et pour plus d'infos et plus de tutos, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur les dernières vidéos. Mais oui, plein d'infos ultra détaillées, juste pour vous, mais si c'est pas beau, franchement, ça. Sous-titrage Société Radio-Canada